bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur nintendo switch pour tester my universe fashion boutique alors on avait fait cooking star restaurant il ya quelques jours et maintenant on passe à la boutique de mode j'espère sera dans le même esprit parce que franchement moi je suis un gros coup de coeur pour cooking star restaurant vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne il ya quelques jours seulement on y va nouvelle partie avant toute chose comment veux tu t'appeler ah oui on va se rappeler base au bout ça me va bien bien maintenant c'est le moment de créer ton personnage alors bon la première me va bien ouais ça j'aime bien couleur des yeux vers ça fait joli cela couleur des sourcils comme la cheveu voilà on a la coupe de cheveux maintenant qu'est ce qu'on va lui dire à prendre comme coupe de cheveux ça j'aime bien alors quelle couleur tout ça on a comme couleur on peut mettre la couleur qu'on veut c'est que j'allais mettre des cheveux violets je crois alors comme ça pour des choix peu le tour non vers c'est un peu bizarre de c'est très très bizarre comme ça j'aime bien couleur de peau taille beaux moyenne ça me semble bien tenue j'espère que dans un magasin fringues on peut changer de tenue en route quand même pas mal cette façon de de changer est ce que je peux mettre les sourcils de la même couleur voilà on est parti bonjour à vous comment ça va aujourd'hui est un jour important celui où tu fais tes premiers pas dans le monde de la mode rose la gérante de la boutique est une amie de longue date et j'en suis et je je suis sûr dans l'assistant elle t'apprendra tout ce que tu as pour deux besoins pour devenir une grande créatrice je passerai te voir très bientôt à très bientôt à très bientôt on y va oh mais ce visage me dit quelque chose vous avoue c'est bien ça n'aura m'a énormément parlé de toi oups désolé je dé je m'emballe tellement vite que j'en oublie les bonnes manières bienvenue dans la fashion boutique je m'appelle rose et je suis la gérante de cette boutique mais ça tu dois déjà le savoir non c'est moi qui confectionne chaque pièce de monde dans mon atelier elles sont toutes uniques j'ai beaucoup de travail en ce moment alors j'ai demandé à nora si elle l'avait quelqu'un à me recommander pour m'aider dans la boutique et a directement pensé à toi elle m'a dit que la mode était ta passion depuis ton plus jeune âge et que c'était ton rêve de travailler dans ce milieu quelle chance non bon et bien puisque tu es déjà là on va pouvoir commencer je vais t'apprendre tous les fondamentaux pour que tu puisses à terme créer exposer et vendre tes propres créations tu auras une liberté totale sur ce qui est ce que tu es en trompant et qui sait peut-être qu'un jour tu auras autant de succès que ta tante j'ai hâte de voir comment tu te débrouilles quelqu'un vient d'entrer dans la boutique bonjour rose comment ça va oh tiens Anna comment vas-tu très bien dis moi tu aurais quelques minutes à m'accorder je cherche quelque chose pour une nouvelle tenue j'arrive dans une petite minute Anna tu peux faire le tour du magasin en attendant bon très bien je pense que c'est l'occasion parfaite pour faire tes premiers pas c'est toi qui va t'occuper d'Anna mais avant cela laisse moi t'expliquer une petite chose lorsqu'un client a une demande spécifique un symbole point d'interrogation ou exclamation apparaît au dessus de lui pour prendre connaissance de sa demande il suffit d'aller lui parler bien va parler à Anna pour prendre connaissance de sa demande j'ai entendu que tu étais la nouvelle assistante de rose c'est bien ça enchanté moi c'est Anna rose ta demande est occupée de moi très bien je cherche quelque chose de très particulier tu pourras peut-être sans doute m'aider le style glamour est très en vogue en ce moment quelque chose en coton serait parfait alors tu penses avoir quelque chose qui correspond je reviens tout de suite fais moi signe quand tu auras une minute alors dis moi quel est le vêtement qu'elle recherche un vêtement en coton bah il y a les deux en fait par contre je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut dans la boutique mais oui bien sûr et c'était toi qui lui confectionnait le vêtement qui correspond à sa demande ah oui parfait tu vois la porte qui se trouve derrière moi c'est celle de l'atelier tu peux l'utiliser pour t'y rendre bien utilise la porte qui se trouve derrière moi derrière le comptoir pour te rendre dans l'atelier oh oh je n'ai pas sûr que je sois très douée pour la mode les restaurants faire des hamburgers tout ça tout ça je veux bien alors là l'atelier ça me fait flipper un peu alors comment trouves-tu mon atelier c'est sur ces différents postes de travail que tu vas réaliser le rêve pour Anna bon on a du travail on y va bien avant de commencer ta création il faut que tu choisisses entre création libre et commande le mode création libre te permet de donner libre cours à ton imagination le mode commande te permet de réaliser des commandes de clients comme celle d'Anna sélectionne le mode commande voilà la liste de tes commandes dès que tu prends une commande en charge elle se retrouve ici regarde celle d'Anna est là sélectionne la commande d'Anna pour commencer ta création parfait nous allons pouvoir commencer la création de ton premier vêtement dans un premier temps il faut sélectionner le type de vêtement que tu souhaites réaliser et si on lui confectionnait un haut sur mesure qu'est-ce que tu en penses ? ouais ? bien maintenant il faut choisir le patron du vêtement que tu souhaites réaliser avant d'aller plus loin laisse-moi t'expliquer quelques petites choses un patron c'est le modèle d'un vêtement c'est grâce à lui que tu vas pouvoir découper les différentes pièces dont tu auras besoin afin de pouvoir ensuite coudre ta création chaque patron possède son propre style à toi de trouver celui qui correspond à la demande du client en question Anna voulait quelque chose de glamour si je me souviens bien non ? je te laisse choisir celui qui correspond le mieux la commande d'Anna apparaît sur la gauche de l'écran alors n'hésite pas à y jeter un oeil d'accord donc là on voit que les symboles qu'il faut que je prenne donc celui-ci voici ma partie préférée en tant que créatrice tu vas pouvoir modeler le vêtement selon tes envies longueur, manche, dos, j'en passe et tu peux tout modifier en fonction du patron que tu as choisi tu peux modifier plus ou moins des choses alors n'hésite pas à essayer une multitude de patrons bien je te laisse ta créativité s'exprimer maintenant fais-moi signe quand tu auras terminé et ne t'inquiète pas tu pourras modifier ta création plus tard si tu le souhaites ok ah c'est sympa hein j'aime bien le encroi moi hop l'avant mouais comme ça la limite et les manches non je veux rester sur des manches longues passer à l'étape suivante bien ensuite il faut choisir la matière que tu souhaites appliquer à ta création donc nous a demandé du coton Anna a demandé quelque chose en coton c'est bien ça je laisse choisir la matière la couleur maintenant Anna n'a rien demandé de particulier pour la couleur je te laisse le choix de sélectionner les couleurs prédéfinies ou choisir toi mais la teinte que du désir en utilisant la roue chromatique Anna elle avait l'air d'habiller dans les tons rouges alors on va lui faire du rouge je pense ça ça me paraît bien et maintenant la touche finale si tu le souhaites tu peux ajouter des motifs à ta création Anna n'a rien demandé à ce sujet tu es libre de faire ce qu'il te plaît non bon il y a des choses à débloquer pas de motif bien avant de passer à la réalisation du vêtement à proprement parler tu peux vérifier tous les aspects de ta création si tu veux modifier la couleur de la matière par exemple modifier la couleur de la matière tu peux le faire sans aucun problème tu peux même appliquer une matière ou un motif différent sur les manches par exemple c'est aussi ici que tu peux modifier la taille des motifs que tu as choisi enfin tu peux revenir en arrière pour modifier les détails de la création dès que tu penses avoir terminé on passe à l'étape réalisation dis moi quand c'est tout bon bah écoutez moi je vais aller ça me va oh là là oh là là ça me fait peur chaque patron est dessiné à la main en utilisant des outils de forme différente utilise ces objets pour tracer des lignes droites ou courbes voulues pour ainsi réaliser le patron comment vous dire je le sens pas je vais faire quoi en fait je sais pas ce que je dois faire au secours c'est quoi ça piroquet je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire c'est un peu l'enfer je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait il faudrait que j'approfondisse ça découpe le tissu qui te servit à confectionner ton vêtement bon faut que j'arrive dans le vert on est d'accord ça jusque là tout va bien terminé couture rassemble tes vêtements à lèvres de la machine à coudre déplacer le tissu commencez oula je pense que c'est à peu près comme ça que je courais si je le faisais c'est sympa ça de cette approche de la couture mais c'est pas très très soigné mes coutures la machine à faim c'est boucan 98 quand même ça va n'est pas trop trop bon y'a que la première étape que j'ai pas compris au final récapitulatif félicitations tu as finalisé ton ta première création ce que tu vois ici c'est ton nouveau ton niveau de maîtrise du patron en tant que créatrice je te conseille vivement de maîtriser chacun des patrons que tu possèdes à chaque fois que tu obtiens un niveau de maîtrise supplémentaire tu gagnes des médailles tu pourras les utiliser pour gagner des récompenses mais ne t'inquiète pas je te montrerai ça plus tard bien et si on allait présenter la création à anna allons-y ah c'est classe je trouve que ça lui va bien alors madame je te remercie de m'avoir montré ça j'adore cette trouvaille est vraiment une bonne surprise au revoir Zabou c'est tout ce qu'on lui a fait payer euh tu crème c'est vraiment pas cher hein j'ai rarement vu anna aussi contente réponde correctement on demande des clients et la clé si tu veux qu'ils soient pleinement satisfaits et qui sait ils pourront peut-être te récompenser comme il se doit d'ailleurs quand tu vends un vêtement à un client il ne disparaît pas de ta garde-robe tu en gardes toujours un exemplaire donc ne te prives pas de proposer cette même création à un autre client si elle correspond à ses attentes pour ton premier jour on peut dire que tu t'en sors très bien Zabou tu as parfaitement répondu à la demande de cette cliente on dirait que tu as fait ça toute ta vie il me reste encore énormément de choses à t'apprendre mais ça ira pour aujourd'hui tu ferais bien d'aller te reposer et ne sois pas en retard demain matin j'ouvre la boutique de bonheur à demain Zabou sympathique hein ce début de jeu bonjour Zabou tu es en pleine forme à ce que je vois je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir ma boutique que tu es déjà là c'est parfait au début de chaque journée en plus de t'essayer à de nouvelles créations dans l'atelier tu peux changer les tenues exposées dans la boutique si tu souhaites changer les tenues exposées sur les mannequins il suffit d'interagir avec l'un d'entre eux tu ne peux pas le faire quand la boutique est ouverte alors n'oublie pas de le faire avant tu comprends qu'il faut éviter de le faire quand les clients sont là effectivement autre chose les clients vont utiliser la cabine du magasin pour essayer tes créations elle sera vite en désordre alors n'hésite pas à aller la nettoyer de temps en temps pour ranger la cabine rien de plus simple il suffit de t'y rendre tu gagnes même des médailles en nettoyant la cabine c'est un peu le même principe que nettoyer les tables au final dans cooking star une dernière petite chose toutes ces médailles que tu gagnes tu peux les dépenser pour gagner plein de choses comme de nouveaux patrons de nouveaux accessoires pour cela c'est simple il suffit d'utiliser l'application récompense sur ton téléphone le téléphone est un outil indispensable pour toute créatrice qui se respecte tu peux y trouver toutes sortes d'applications alors n'hésite pas à y jeter un coup d'oeil dès que tu as une minute bien je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire et si je te laisser gérer la boutique aujourd'hui je te laisse t'occuper des demandes des clients des cabines c'est bon pour toi hier tu ne t'es occupé que d'une seule demande mais rien ne t'empêche de t'occuper de plusieurs clients à la fois évidemment des clients vont aussi attendre à la caisse alors n'oublie pas d'aller les encaisser tu pourras gagner quelques médailles si tu as besoin de quelque chose n'hésite pas à venir me voir d'accord pour ouvrir la boutique il suffit d'interagir avec la porte d'entrée dès que tu le souhaites tu pourras ouvrir avant ça tu peux aller librement dans l'atelier pour t'essayer à de nouvelles créations alors on va déjà changer moi j'ai envie de mettre ma création sur le mannequin qu'est-ce qu'on aurait en bas là on est bien et ici avec cette petite veste là il n'y a pas grand chose hein j'avais pas de jupe on va mettre ça c'est pas top mais à défaut j'aurais au moins changé ça la cabine je suppose qu'elle est propre on est le matin toi madame tu n'as pas de haut voilà je te mets celui là est-ce qu'il y a d'autres mannequins non ? je vous propose avant qu'on ouvre la boutique on a essayé de faire une nouvelle tenue il y a une fois que je fais attention parce qu'il y a une étape où j'ai rien compris alors y mon téléphone récompense alors ah c'est des nouveaux patrons comme ça vous voyez que j'achète avec la monnaie j'en ai 130 oui oh joli le blazer j'ai 55 on va acheter des lunettes voilà on a tout acheté déjà c'est bien mission alors on a une récompense à récupérer ici ça c'est pas mal il y a plein de petites missions comme ça à faire commande, calendrier, aide, etc d'accord donc on va passer en création bah on fait une création libre du coup c'est pas top hein ce qu'on peut faire non je vais le laisser attendez qu'est-ce que j'ai fait l'avant il va être en V non je vais garder ça étape suivante on va mettre en jean j'aimais bien celle là c'est particulier quand même on va mettre des coeurs en blanc ça faisait joli j'aime bien attention ça va retourner à l'appareil bizarroïde où je comprends rien ce qu'il faut faire alors attendez sélectionner tracer régler la règle orienter la règle bon je vous avoue je comprends pas si j'arrive à le valider comme tout à l'heure ça ira alors là il faut que je mette la règle je peux la pivoter la règle ou pas oui elle était par là non voilà c'est ça ok je viens de comprendre là je sélectionne et j'essaie de le placer plus ou moins à même endroit où on me l'a montré en fait tout bêtement pas tout bêtement oui c'était bête mais j'avais pas suivi tout à l'heure alors je reprends la règle ça ça remplit en bas je reprends la règle et je la mets là voilà ça bouille l'a compris je sais pas comment j'ai passé ça tout à l'heure j'ai de la chance merde merde à 100% bon ok ça me va bien c'est super intéressant après voilà faut voir les modèles et tout mais l'installation de la cuisine ça change complètement en fait de faire ça bon comme je dis j'ai pas très doué pour les coutures surtout quand c'est courbé comme ça c'est pas évident si vous allez faire du shopping et vous achetez des frais ou une couture toute bizarre vous penserez à vous ouais quand même j'ai pas soucis nul waouh on va sortir non on va retourner voir ce qui se passe on va ouvrir la boutique surtout est-ce que je mettrai ma tenue est-ce que ma tenue libre elle est là maintenant oui ah non je voulais te mettre pourquoi je l'ai pas mis voilà ouais c'est c'est pas trop mal hein c'est parti elle ne reste pas devant la porte ça fait un peu mendiante quand même comment ça se passe rappelle toi qu'un client possède une icône au dessus il aura besoin de toile n'hésite pas à aller le voir si il n'a rien dans la galerie qui correspond à sa demande tu peux te rendre à l'atelier pour concevoir un vêtement qui répondra parfaitement à ses attentes il a quelqu'un n'oublie pas de nettoyer les cabines il y a du monde dis donc je m'appelle Nour heureuse de te connaître je cherche quelque chose de particulier aurais-tu une minute à m'accorder je voudrais un vêtement avec le motif étoile qui est très en vogue tu as trouvé quelque chose qui me correspond en étoile j'ai rien se rendre à l'atelier on va faire une veste vous trouvez une différence vous bon en coton je l'aurais bien fait noir moi ce truc il n'y a pas noir si motif étoile vous pouvez peut-être vous dire en regardant la vidéo que j'ai des goûts un peu bizarres mais la mode ça n'a jamais été quelque chose qui me passionnait franchement beaucoup mais ouh là ouh là c'est un chouïa trop bas pas trop mal ça c'est tout des jeux un peu comme cooking stars c'est quand vous commencez vous savez pas quand est-ce que vous arrivera à arrêter quoi ouais quasiment on a déjà 26 minutes de jeu mais j'ai quand même essayé de faire plusieurs tenues avec vous sinon c'est pas drôle ah crotte il nous reste la couture j'espère que les couturières de talent qui se cachent parmi vous ne me jugeront pas oh la la oh la la oh la la en tout cas je trouve ça vraiment vraiment intéressant cette petite collection my universe là elle me plaît bien ce tu proposais oui bah c'est classe mais ça va pas trop avec ton pantalon ça a l'air de lui plaire a priori et c'est sympa j'adore bon on a encaissé les sous c'est cool je vais aller voir pour nettoyer la cabine bon il n'y a rien à y faire on a la petite dame là maintenant enchanté moi c'est lily je cherche quelque chose en particulier tu aurais une minute à m'accorder le style glamour est très en vogue en ce moment tu as trouvé quelque chose qui correspond bah j'ai proposé ma création on va pas s'embêter on va voir si ça lui plaît bah en tout cas ça va tip top avec la robe mais pas avec les chaussures née avec les visières bizarres ça a l'air de lui plaire aussi alors j'adore nickel alors est-ce qu'on a d'autres personnes qui auraient des demandes la dame là elle veut qu'on encaisse encaissé ah il y a des gens qui se servent tout seuls ok ça c'est cool c'est un peu le merdier là dans la salle de dans la cabine alors j'ai réglé là la dame elle s'est choisie toute seule aussi c'est cool à la prochaine on a personne qui demande quelque chose récompense récompense on a 110 on va s'acheter une robe oui voilà allez je pense qu'elle a trouvé quelque chose faudrait que je trouve une jupe à faire pour aller avec ce haut là je m'y attèlerai peut-être plus tard donnez-moi plein de sous sous ah j'en ai terminé et ben franchement c'était sympa avant de partir sur une petite limite à m'accorder cela fait un petit moment que je cherche quelqu'un pour me remplacer et je pense finalement avoir trouvé oui c'est bien de toi dont je parle c'est une surprise n'est-ce pas et bien sache que depuis que je t'ai rencontré je n'en ai pas douté une seule seconde ta relation avec les clientes et créations originales tout cela n'a fait que confirmer ce que je pensais de toi Nora a vu juste quand elle a parlé de toi tu as tout ce qu'il faut pour réussir ce n'est pas une décision facile à prendre mais je me doute que tu me comprends n'est-ce pas je suis contente que tu prennes la relève et je n'ai aucun doute que tu feras de cette boutique un lieu d'exception d'ailleurs pendant que j'y pense même si Nora est prise dans les préparatifs de son défilé je suis sûre qu'elle prendra le temps de venir te voir elle t'invitera peut-être à y participer ouah ça peut être sympa allez je file tu devrais aller te reposer à partir de demain tu auras la responsabilité de toute la boutique à bientôt cool on va quand même aller voir la 2 ce qui se passe après j'aimerais bien qu'on aille essayer de faire un bas alors on n'est pas au vert moi dans l'idée je voudrais faire un bas pour remplacer celui-là alors soit on fait quelque chose dans les tons jeans on va aller voir ça on va faire une création libre on fait une jupe on n'en a pas 5000 niveau jupe on est un peu à l'ouest alors du coup comment je retourne en arrière souhaites-tu retourner à l'écran des... oui on va peut-être faire un pantalon du coup c'est une jupe ça mais qu'est-ce que vous faites ? on va la mettre en jean en jean foncé comme ça elle était... quelle couleur j'avais pris pour l'autre je vais peut-être mettre comme ça pas de motif cette fois et on finalise ça on pourrait la mettre dans la vitrine non la vitrine, non on pourrait la mettre directement quand ce sera fini on pourrait aller la mettre sur le mannequin avant d'ouvrir j'ai pas fait attention dans quel sens il fallait le mettre ouais alors là c'est un peu du ratage ma pauvre Zabou hein voilà on peut remplir notre pelote en bas c'est pas grave bon là ça va c'était pas trop dur cette fois allez il reste l'horrible couture on a une sacrée forme ici oh là 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 j'ai un peu failli mon truc et pourquoi je vais de travers là qu'est ce que je fais c'est tout droit et je loue bon ça va ils sont gentils je trouve dans leur notation ah j'ai encore des récompenses oui génial alors j'ai 70 on va acheter ça casquette top on va ressortir je vais aller la mettre en bouant sur le mannequin je vais aller mettre la création sur le mannequin est ce que moi je peux me changer par contre je sais pas si moi je peux me changer j'ai pas l'impression bon allez les enfants on ouvre la boutique on verra bien ce qui va se passer il se passe pas grand chose il y a quelqu'un là bas qui regarde la vitrine ah on a quelqu'un qui va rentrer je cherche quelque chose en particulier sur une mine à m'accorder oui le sigle l'amour est très en vogue en ce moment il paraît que le blanc me va bien se rendre à l'atelier on va lui faire du glamour en blanc j'ai pas de glamour là dedans j'en ai pas là dedans non plus et ben on a pas le choix de refaire le même haut pour l'instant alors je les vois valait en trois quarts les manches ce que je laisse le dos tout simple comme ça et l'avant j'ai bien l'avant comme ça elle ne va pas préciser alors je vais le refaire en coton et je vais rechercher du blanc voilà motif elle est non bon on peut finaliser tout de suite ça c'est toujours l'étape où je me dis oh mon dieu j'étais pas trop loin comment je vais faire pour jouer à tous mes jeux moi ? c'est l'enfer sur terre et ben on est pas mal on a une pelote entière donc je regarde c'est dans la cabine qu'il y a derrière on peut pas se changer et comme il y a le miroir est-ce que je pourrais me changer à cet endroit là ? je ne sais pas je vais aller regarder avant de partir oh la 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 Zabou j'arrive déjà même pas à recoudre une chaussette alors qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à coudre des vêtements ? bonbon à 100% ça me va bien hein ? ouais ! pas mal la niveau récompense on va voir ce qu'elle en pense avec le pantalon ça fait classe alors tu adores ou tu adores ? oui ! nickel ah on a encore quelqu'un qui a besoin de nous on va juste regarder la cabine ok je vais la laisser aller essayer et me redonner les sous voilà et après je vais faire la dernière création et il faudrait qu'on s'arrête les enfants on a 41 minutes déjà c'est horrible à moins qu'elle elle ait quelque chose à me demander le motif losange se rendre à l'atelier j'ai pas pas le choix alors on va essayer un pantalon tiens en jean c'est pas moche en plus j'aime bien moi du coup je l'aurais bien vu en rouge en fait c'est les motifs je vais essayer voir ce que ça donne ah ouais j'adore 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 alors savoir que je suis quand même quelqu'un qui déteste à la base faire les magasins de fringues et du coup ça me fait tout bizarre de me dire que je suis ce jeu j'adore non c'est pas ça c'est pas ça c'est ça je crois que c'était comme ça ou pas loin ouais il y en a celui-là au bout pour fermer ok on est pas mal on est pas mal j'espère que le pantalon va lui plaire moi du coup il parle je vais essayer de le mettre en vitrine dans le magasin par contre mais ça ça sera pour plus tard quand je serai toute sale parce que sinon ma vidéo va durer trois plombes et vous allez me détester on va juste aller voir si elle aime le pantalon ah non j'oublie toujours cette étape de couture dont je suis fan en tout cas je suis vraiment fan du jeu ça y'a pas de doute je me découvre une passion pour la création de fringues de mode pourtant pas un domaine où je pensais que je pourrais m'épanouir j'adore en fait le jeu est vraiment sympa reste à voir après toutes les possibilités qu'on a mais on en a déjà beaucoup là vu qu'on va en plus débloquer des choses à chaque fois classe mon pantalon oui alors madame c'est canon ce n'est que mon avis mais c'est canon je crois qu'elle a de mon avis aussi je vais juste regarder et nettoyer la cabine j'encaisse la petite dame et je mettrai le jeu en pause pour qu'on puisse arrêter là attendez j'ai encore des trucs là on va aller ah j'en ai une autre bah j'en vois pas d'autre de terminée ah si là juste en dessous hop alors c'est quoi ça c'est un motif ? ok ah c'est dommage j'aurais bien débloqué plutôt le pantalon mais allez on encaisse la petite dame comme promis voilà et bien écoutez les enfants on va s'arrêter là pour cette découverte je crois que moi j'ai avoir du mal à lâcher le jeu alors entre tous les jeunes en ce moment et bah tant pis je ferai des choix mais celui-ci j'adore comme cooking star c'est comment dire c'est attachant c'est varié on a envie d'y jouer et il n'y a pas cette pression qu'il pourrait y avoir dans certains jeux où il faut se dépêcher à tout prix sinon tu rates des choses les gens s'en vont en tout cas pour l'instant je ne pense pas qu'il y ait dans cooking star j'ai largement avancé donc je ne l'ai pas remarqué et du coup c'est plaisant parce qu'on peut y jouer à notre propre rythme et là on peut créer nos propres vêtements je trouve ça super sympa alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous aurez trouvé cette découverte et si c'est un jeu qui vous intéresse ou si vous l'avez déjà fait et puis bah n'oubliez pas petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça n'est pas encore fait ainsi qu'à notre chaîne secondaire et notre chaîne twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vous bien à bientôt à bientôt